Bonjour, aujourd'hui, deux nouvelles pédales signature Slash, une chez MXR, l'Octave Fuzz, et l'autre chez Dunlop, une deuxième WA Signature, plus simple que son premier modèle. Donc aujourd'hui, la SC95 Crybaby Slash Signature. Donc on commence avec l'Octave Fuzz, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est avant tout un octaveur, avant d'être une pédale de Fuzz, et qu'on ne peut pas avoir la Fuzz toute seule. Par contre, lorsqu'on l'enclenche, on peut avoir l'Octave du dessous, avec le son dry. Donc on va écouter d'abord le son de la guitare sans la pédale. J'enclenche la pédale, on va donc avoir l'Octave du dessous. Si j'appuie sur l'autre switch, je vais avoir l'Octave supérieure en plus, et l'Octave supérieure traité par une Fuzz. En appuyant sur ce petit bouton poussoir ici, je vais envoyer l'Octave inférieure également dans la Fuzz, et ça va donner ceci... ... ... ... ... ... ... ... ... inférieure, ce qui fait que je ne vais plus avoir que le signal drive, plus l'octave supérieure qui passe dans la fuse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors sans la pédale Alors j'enclenche la pédale et vous remarquerez les lumières bleues qui s'allument de chaque côté Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 qui ont été conçus par un musicien ça se sent et est conçu pour des musiciens. Sur ce, je vous salue bien.